Comme vous le savez probablement, Métrolab est un laboratoire transdisciplinaire de recherche urbaine sur Bruxelles, financé dans le cadre du Fonds européen de développement régional, FEDER, la programmation 2014-2020. Métrolab rassemble quatre laboratoires issus de l'UCL et de l'ULB. Ces laboratoires permettent de rassembler différentes disciplines complémentaires. On a CRIBIS pour la sociologie, l'IGIAC pour la géographie, je fais en bref, Loki et Louise pour l'urbanisme, le paysage et l'écologie. Au travers de séminaires, de conférences, d'ateliers de masterclass, les chercheurs du Métrolab, en collaboration avec les acteurs bruxellois, je dirais même en étroite collaboration, questionnent les politiques urbaines et les processus de fabrication de la ville dans lesquels sont imbriqués notamment les autres projets FEDER. Alors, Métrolab s'articule autour de trois cycles thématiques, l'inclusion urbaine, l'écologie urbaine et la production urbaine. Les réflexions sur la thématique de l'inclusion se sont déployées à partir de l'année 2015, donc c'était le premier cycle. Durant l'année 2015 et 2016, des enquêtes ethnographiques, des ateliers de cartographie et de co-design ont été organisés autour de plusieurs projets FEDER en collaboration avec les acteurs locaux. Ces investigations sur l'inclusion urbaine et l'hospitalité à Bruxelles ont abouti au colloque que vous connaissez probablement et à la masterclass In-Out Designing Urban Inclusion, organisée en janvier-février 2017. La publication des résultats de cette masterclass a conclu en soulignant l'importance de la notion d'enclave inclusive, notamment pour les politiques urbaines. Alors, la thématique de l'écologie urbaine a quand elle été explorée à partir de 2017. Elle s'est déployée au travers de nombreux séminaires en lien avec l'écologie politique, l'écologie humaine, l'agriculture métropolitaine, le métabolisme urbain et la transition. En octobre 2018, la conférence internationale Brussels Ecosystems, il y a un an exactement, a permis de définir une approche intégrée des écosystèmes environnementaux, sociaux et politiques. Quelques mois plus tard, la masterclass Designing Brussels Ecosystems a permis de tester cette approche transdisciplinaire de l'écologie urbaine qui a l'ambition d'éployer un écosystème de la connaissance partagé entre les chercheurs et les acteurs des politiques urbaines. Nous finalisons actuellement la publication des résultats de cette masterclass qui sera disponible au début de l'année 2020, probablement pour le lancement de la masterclass Urban Production. Enfin, donc, depuis l'automne 2018, nous avons initié le cycle thématique Urban Production, le dernier donc. Et cette conférence de deux jours sera suivie par une masterclass en janvier 2020 qui devra permettre de tester les orientations méthodologiques que nous coproduirons pendant nos deux jours de conférence ici. Je laisse mon collègue Jean-Michel De Croly vous en dire plus sur notre approche de la production urbaine et sur le programme de cette conférence. Avant cela, je voudrais cependant remercier les chercheurs et managers du groupe Urban Production qui travaillent depuis plusieurs mois la programmation de cette conférence. Louise Carlier, Sarah Cezali, je les cherche dans la salle, ils sont tous là. Jean-Michel De Croly, moi évidemment, vous connaissez tous. Christian Dessouroux, Louise Proutot, Mathilde Retou et Pauline Varloteau. Je remercie en particulier, j'insiste, Sarah Cezali et Louise Proutot, nos deux managers, qui ont fait un travail considérable ces derniers jours. J'en profite également pour remercier tous les intervenants de ces deux jours de conférence, mais aussi tous les acteurs bruxellois, une grande partie sont présents ici, qui depuis un an nourrissent notre réflexion autour de cette question de la production urbaine. Merci, je passe la parole à mon collègue Jean-Michel. De manière générale, le thème de Urban Production s'inscrit dans les réflexions qu'on peut avoir sur les dimensions matérielles de la vie urbaine. Les dimensions matérielles de la ville, en partant de ce double constat, le premier, c'est que la ville est faite de matière. Il suffit de tourner notre regard vers l'extérieur pour voir cette matière bien présente. L'asphalte des routes, la brique, le béton, le métal qui interviennent dans la construction des bâtiments. Et puis deuxièmement, les moyens d'existence des habitants, de la population, ces moyens d'existence ont très souvent une dimension matérielle et sont donc eux aussi faits de matière, que ce soit la nourriture, excusez-moi, que ce soit la nourriture ou bien les vêtements, les moyens de transport, on a là, et bien sûr le logement, on a bien sûr de la matière qui est en jeu. Vous avez ici un petit graphique qui vous montre, notamment pour l'île de France et Paris et la Petite Couronne, la consommation nette de matière par an et par habitant. Vous voyez, pour Paris et la Petite Couronne, c'est à peu près 4,5 à 5 tonnes de matière qui est consommée, essentiellement sous forme de matériaux de construction, sous forme de combustibles fossiles et sous forme de produits manufacturés. Alors, cette conférence, cette masterclass, il faut le souligner, s'inscrit dans un contexte un peu singulier, qui est celui de la multiplication des recherches, des projets, des plans relatifs aux activités productives ou à l'industrie, notamment à Bruxelles. Il faut souligner ici, donc, la publication en janvier 2019 du plan industriel de Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale. Et il faut aussi souligner, un des intervenants de la matinée pourra le présenter, la réalisation d'un très gros projet de recherche qui s'appelle Cities of Making. C'est un projet européen visant à comparer l'industrie urbaine dans des contextes différents, vu de Bruxelles, de Londres et de Rotterdam. Quel est l'objet de notre conférence et de la masterclass ? J'aime bien faire des schémas, donc je me suis appuyé ici sur un schéma pour essayer de vous présenter cela. De manière générale, notre objet porte sur ou est constitué par la relation qu'il y a entre deux termes. D'une part, ici, à gauche, la production ou les activités productives dans le contexte urbain, et d'autre part, la production urbaine, la fabrique de la ville. Avec comme interrogation centrale, les interactions qu'il peut y avoir entre cette production urbaine et les activités productives en contexte urbain. Alors, bien sûr, pour aborder cette interaction, il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est la production ou les activités productives en ville. Et d'ailleurs, je vais simplifier ici en parlant de Productive City. Il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est la production urbaine, et puis il faut s'interroger sur les interactions entre les deux. Dans le cadre du Métrolab, on était évidemment attentif aussi à l'impact que peuvent exercer les politiques urbaines sur les différentes facettes de la ville, et donc notamment sur les interactions qu'il y a entre ces deux domaines. Par ailleurs, un des éléments auxquels il faudrait être attentif, c'est que s'interroger sur les activités productives en ville, ça amène à s'interroger sur, au fond, les activités productives. Qu'est-ce que c'est ? Comment définir, délimiter les activités productives ? Et donc, je vais commencer par cette première dimension, première interrogation à propos des activités productives. Pourquoi se poser cette question du périmètre des activités productives ? Je pense que, d'une part, il y a une dimension heuristique en termes de connaissances, c'est-à-dire d'un tout petit peu clarifier de ce quoi on va parler, dans le cadre notamment de ce colloque et de la masterclass. Je pense qu'il y a aussi une dimension politique autour de la définition des activités productives, puisque, selon la définition qu'on va adopter, notamment que les pouvoirs publics vont adopter, on va avoir un impact sur, par exemple, les activités qui sont autorisées ou non autorisées dans certains périmètres urbains. Selon qu'on va considérer que les médias font partie ou pas des activités productives, ça veut dire que, dans certaines zones, les médias seront autorisées ou ne seront pas autorisées. Donc, il y a là un enjeu politique relativement important. Alors, l'approche classique de la notion d'activité productive, elle renvoie, en gros, à l'industrie manufacturière. C'est de se dire que les activités productives, c'est un ensemble d'opérations qui va conduire à la transformation de matière brute en produit fini. Et donc, ça veut dire, pour faire simple, une transformation de matière, en fait, des ressources environnementales, en moyens d'existence. Et donc, ça conduit à faire quoi ? Ça conduit à faire un changement qualitatif de la matière. Un changement qualitatif de la matière de façon à rendre ses propriétés plus adaptées aux besoins sociaux. C'est ce que montre un petit peu le schéma ici, d'un processus de transformation. Il est clair qu'il est plus confortable, plus agréable de s'asseoir sur une chaise, comme vous êtes là aujourd'hui, que de s'asseoir sur un tas de planches et de tissus. Et donc, le processus productif va consister, à travers du travail humain, de transformer ces matières premières en un objet qui peut faire l'objet d'un usage. Alors, cette équivalence entre activités productives et industries manufacturières, elle n'est toutefois pas structurellement vérifiée, dans la mesure où il y a certaines activités de transformation de matière brute, excusez-moi, de matière brute en produits finis qui se réalisent en dehors de l'industrie. Je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais par exemple, dans le domaine de la production de l'énergie ou dans le domaine de la construction, il y a bien de la transformation de matière. Or, c'est généralement considéré en dehors du secteur de l'industrie. Et puis, il faut avoir à l'esprit aussi, et les exposés reviendront par la suite, que les activités manufacturières comprennent souvent des activités de services, comme par exemple le nettoyage ou comme par exemple la comptabilité. Par ailleurs, cette équivalence activité productive égale industrie manufacturière, elle est aujourd'hui remise en question. Elle est remise en question parce qu'il y a un certain nombre de services qui sont aujourd'hui directement fournis par des entreprises industrielles. Par exemple, des services complémentaires à la fabrication et à la vente de produits finis, par exemple des services d'installation ou de maintenance, ou encore le développement de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où il ne s'agit plus de vendre des produits, mais où il s'agit de vendre des usages de produits. Et donc là, en quelque sorte, de passer à une logique de service. Et puis, il faut souligner, il y a toute une série de cas limites, des activités qui ont un output matériel, mais qui sont généralement considérées comme evolvement du secteur des services, par exemple des activités créatives dans le domaine de la production de films ou dans le domaine des médias, ou encore des activités de l'industrie digitale, par exemple la production de software. Vous voyez que la question n'est donc pas simple, c'est ce qui explique que la première session de la journée va porter précisément sur le scope, le périmètre des activités productives. Alors, cuite de la productive city maintenant. Alors, de ce point de vue-là, on va d'abord juste très brièvement faire un petit retour dans le passé, poser quelques rétroactes, en disant que, primo, il y a une longue et ancienne présence des activités productives dans la ville. Vous avez ici un extrait d'un manuscrit du XIVe siècle qui vous montre des drapiers qui sont installés d'ailleurs dans une rue commerçante et ce qui permet de souligner qu'effectivement, il y a de l'artisanat, de l'artisanat qui fournit des besoins de base, il y a de l'artisanat qui fournit des besoins de luxe, en tout cas là où on a des lieux de pouvoir, il y a aussi des activités de transformation alimentaire qui existent depuis bien longtemps dans les villes. Ces activités productives vont se développer de manière singulière lors de la révolution industrielle avec, dans les villes qui préexistaient, comme Bruxelles ici, l'implantation d'usines à proximité de cœur historique urbain, tenant compte de quoi ? De la recherche de main-d'œuvre et des disponibilités de main-d'œuvre qui est en ville, mais aussi de la recherche de la proximité des marchés ou de la proximité des lieux de pouvoir. Et puis, il faut bien le reconnaître, il faut le souligner, c'est qu'en gros, depuis 1960, on a eu un processus de désindustrialisation urbaine. Vous voyez ici l'évolution de l'emploi industriel à Bruxelles qui atteint un pic, un sommet, grosso modo en 1950, à peu près 160 000 emplois, et puis vous voyez qu'il y a une forte diminution de celui-ci. Alors, il y a des facteurs multiples qui jouent, qui seront évoqués dans la suite de la journée, mais parmi ces facteurs, il faut pointer des facteurs globaux, en Europe comme en Amérique du Nord, le processus de globalisation, le processus de délocalisation, la très forte croissance de la productivité industrielle, et aussi le fait qu'une partie de cette diminution de l'emploi est liée au fait que les activités de service ou une partie des activités de service qui étaient incluses dans l'industrie, comme le nettoyage, par exemple, ont été sous-traitées à d'autres entreprises. Et puis, il y a les facteurs de la désindustrialisation spécifiques au milieu urbain, il y en a toute une série, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler tout au long de la journée. En gros, ce qu'on peut constater, c'est que pour les industries, il est devenu de plus en plus difficile de se maintenir en ville, en particulier en dehors des zones réservées à l'industrie, notamment par les affectations du sol monofonctionnel. Et ceci est lié notamment aux faibles densités, notamment de valeurs produites par l'industrie par rapport à d'autres fonctions, aux coûts élevés de propriétés qui rendent difficiles ou qu'ils sont difficiles à supporter pour les activités industrielles, et puis aussi à la croissance de la taille des industries. Il faut aussi mentionner, je ne vais pas tout mentionner ici, mais il faut également mentionner les impacts négatifs sur les activités productives de la congestion urbaine, et souligner aussi les impacts négatifs des nuisances générées ou induites par les activités productives. Maintenant, évoquer, et ce sera au cœur aussi de plusieurs exposés, des tendances qui sont à l'œuvre du point de vue des activités productives, des changements qui sont à l'œuvre, et qui pourraient avoir un impact sur le rapport entre activités productives et milieux urbains. Parmi ces tendances, on peut souligner par exemple la miniaturisation, c'est un mot très compliqué à prononcer de la production, avec par exemple le cas des imprimantes 3D, avec des conséquences potentielles, je dis bien potentielles, la réduction des barrières à l'entrée pour utiliser des technologies numériques dans la production, et donc ça donnerait la possibilité à ce qu'on appelle les makers, des entrepreneurs isolés, d'avoir accès plus facilement à ces technologies, une diminution de la taille des entreprises et des unités de production, une décentralisation possible de la production entre de multiples ateliers urbains ou makerspaces, et aussi, il faut le souligner, des nouveaux besoins pour une main-d'œuvre très qualifiée. Alors est-ce que, et là je mets un gros point d'interrogation, est-ce que c'est un chemin pour une réindustrialisation urbaine ? On aura l'occasion évidemment d'en discuter. Je vais passer ceci. Autre tendance qui se manifeste, c'est le développement de l'économie circulaire, qui s'oppose à l'économie linéaire. Sans entrer dans trop de détails à ce propos, je pense que fondamentalement, l'économie circulaire, c'est une réduction très forte, une minimisation au maximum des flux de matière nette, en fermant le circuit des inputs et des outputs industriels. et ce type d'économie circulaire a un certain nombre d'opportunités dans les zones urbaines, notamment parce que les zones urbaines comprennent des gisements secondaires de matériel qui sont constitués par des déchets, ou une partie des déchets, ou du matériel recyclé. Qu'il existe dans le tissu urbain des filières de récupération de matériel usagé, de récupération des déchets, et puis que pour certains secteurs de la récupération, par exemple celui des déchets électroniques ou électroménagers, on a là des activités qui sont compatibles avec les densités et les conditions spécifiques à un environnement urbain. Alors, autre tendance que je cite juste pour mémoire, alors dont on parle beaucoup notamment aux Etats-Unis, dont on discute beaucoup de la pertinence ou pas, c'est la relocalisation des activités industrielles, le reshoring des activités industrielles, un mouvement qui va en l'encontre du processus de délocalisation qui est observé dans certains cas, ou certaines entreprises, pour faire face, par exemple, à l'augmentation des prix de la main-d'œuvre dans notamment les pays de l'Est ou du Sud-Est asiatique, pour faire face aussi aux effets pervers de la distance dans un contexte où les coûts de transport ont quand même tendance un petit peu à augmenter. Alors, enfin, il y a une autre dimension qui me paraît importante, une autre évolution qui me paraît importante de mentionner, c'est ce qu'on appelle la dimension symbolique des biens, la dimension symbolique des objets. Effectivement, on voit émerger de nouvelles formes de valorisation des biens, et ces formes, c'est des formes qui visent à mettre en avant, à souligner la dimension sémiotique, symbolique des objets, souvent en association avec un territoire, avec ce qu'en français on appelle le terroir, et notamment, en soulignant l'ancrage, on peut prendre le cas de la bière, des nouvelles brasseries ici à Bruxelles, en soulignant l'ancrage de ces produits dans une tradition, avec la préparation selon une recette ancestrale, par exemple. Et ça, on pourrait imaginer que ce sont des opportunités pour le développement de nouvelles chaînes de valeur qui seraient implantées en ville et qui s'appuieraient sur un passé mis en avant et magnifié. Alors, pour résumer tout ça, on peut dire qu'on voit émerger parmi beaucoup d'autres trois modèles distincts en la matière concernant les activités productives en ville. On pourrait dire la ville productive basée sur la foundational economy, la circular city, la ville circulaire et puis la fablique city. Alors, c'est caricatural, j'assume le côté caricatural de cette affaire. La ville basée sur la foundational economy, il n'y a pas de bons équivalents en français, malheureusement. c'est l'idée de développer, de soutenir la production banale, ordinaire de biens et de services qui sont, et c'est ça le point important, nécessaires à la vie quotidienne des habitants et qui soient accessibles à tous les habitants, quel que soit leur niveau de revenu. On pourrait peut-être ajouter à cette optique celle d'une dimension sociale qui est des activités productives servant à combler les besoins de base des habitants, mais aussi en fournissant des emplois à des personnes faiblement qualifiées. Voilà un premier modèle. un deuxième modèle, c'est la ville circulaire, l'idée de fermer la chaîne des valeurs dans le domaine des activités productives au sein d'une ère urbaine, de manière à limiter très fortement les échanges avec le monde extérieur et en essayant de valoriser au maximum les gisements secondaires de matière que l'on peut tirer des déchets urbains au sens large. En étant attentif évidemment aux besoins de la population et des autres activités économiques, par exemple aux besoins des hôpitaux, et en encourageant l'économie de la fonctionnalité, une économie de l'usage plutôt que de l'achat de biens, donc la propriété. Vous avez ici un exemple de Hurg-Walk, je ne vais pas développer cela. Enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler la Fab Lab City, c'est-à-dire le développement des nouvelles technologies dans le contexte urbain sous forme de la multiplication de petites unités de production, ce que certains appellent le urban manufacturing, avec des petites entreprises, des petits ateliers, des petites unités de production, le partage des outils de production visant à faire quoi ? Produire des biens personnalisés en petites séries et qui seront chargés de signification symboliques à travers le storytelling, ce qui mobilisera évidemment une main-d'œuvre plutôt qualifiée. On peut parler ici du monde des makers. Alors, on ne va pas pouvoir aborder ces trois modèles tout au long de la journée. Il se fait qu'on a pris le choix, on a fait le choix de se concentrer sur plutôt le troisième modèle, celui de la Fab Lab City, et donc la deuxième session va porter sur la Productive City-Indial Ships and the Makers. Alors, je ne vais pas ici m'attarder parce que j'ai peur de prendre trop de temps sur la question de la urban production, comment la définir. On aura certainement l'occasion d'y revenir par la suite, donc je vais passer ce que j'avais prévu là. Pour en venir, finalement, ce qui est le cœur de notre propos, c'est-à-dire les interactions entre les activités productives en ville et la production urbaine. Et en fait, ça renvoie à une question toute simple mais compliquée à aborder, c'est les relations qu'il y a entre différentes fonctions dans la ville. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais tout d'abord insister sur l'impact qu'ont les activités productives sur la fabrique de la ville, sur la production de la ville. Il faut d'abord reconnaître que ça a été un puissant facteur de production urbaine pendant au moins un siècle, en gros, entre 1850 et 1950, avec de vastes zones qui ont été occupées par des bâtiments industriels, bâtiments industriels souvent de grande taille comme on peut le voir autour de nous, avec en parallèle à cela la construction ou le développement de quartiers d'habitats ouvriers et puis avec aussi l'impact qu'a eu le développement industriel sur la structuration par exemple des moyens de transport, la création de nouveaux bassins dans des ports urbains ou le développement de gares de marchandises par exemple. Alors, cette phase d'industrialisation même si elle a été suivie par une phase de désindustrialisation a néanmoins laissé un héritage majeur dans l'espace urbain même là où il n'y a pas eu de l'industrie lourde notamment ici à Bruxelles. Notamment, alors cet héritage il s'exprime par la présence de bâtiments vastes importants aujourd'hui abandonnés ou dont les fonctions industrielles ne sont plus actives ce qui pose de multiples enjeux et de multiples questions que allons-nous faire de ces bâtiments est-ce qu'il faut les protéger ou non par exemple de leur valeur esthétique ou de leur valeur historique ou bien est-ce qu'il faut les démolir ou est-ce qu'il faut les recycler et y inventer de nouveaux usages et puis un autre héritage c'est l'existence c'est bien réel dans le tissu urbain et dans de très nombreuses villes de quartiers populaires qui sont plus ou moins proches du centre ici à Bruxelles ils sont proches du centre dans lequel on va se trouver en présence d'une population caractérisée par de faibles revenus alors maintenant ces interactions entre les fonctions urbaines et bien ces interactions on peut les voir de multiples manières on peut souligner d'abord des complémentarités qu'il peut y avoir entre fonctions les complémentarités qu'il peut y avoir entre par exemple la fonction d'activité productive et la fonction d'habitat les fonctions résidentielles en soulignant que c'est ce que les travaux de Corentin Sanchez montrent c'est que des activités productives dans un quartier peuvent être ou peuvent constituer une ressource pour les habitants ne serait-ce parce qu'elles fournissent de l'emploi à ces habitants mais aussi parce qu'elles peuvent fournir des biens et des services par exemple des services de réparation à des prix moins chers qu'ailleurs inversement c'est bien là une relation complémentaire les quartiers dans lesquels ils sont implantés ces activités productives peuvent être des ressources pour les entreprises concernées parce que c'est un marché de proximité parce qu'il y a de la main d'oeuvre qui est à proximité et puis parce qu'il y a éventuellement des sous-traitants qui se trouvent autour donc on a là des relations de complémentarité qui peuvent exister entre fonctions maintenant il faut souligner aussi les relations en termes de tension entre ces fonctions et les tensions entre les fonctions c'est par exemple les nuisances locales qui sont induites par l'industrie ou par les activités productives donc les nuisances c'est ce qui va causer une gêne mais notamment à la population ou à d'autres agents économiques et qui peuvent prendre des formes multiples que ce soit des fumées toxiques du bruit ou de la conjection urbaine liée au charroi et puis les tensions entre différentes fonctions c'est aussi la compétition qui peut y avoir entre ces fonctions alors cette compétition elle va se manifester à au moins trois niveaux celui de l'accès au foncier ou à l'immobilier dans un contexte qu'il faut souligner c'est bien une caractéristique du milieu urbain où les disponibilités sont relativement limitées et donc ça pose la question très simple c'est que quelles vont être les fonctions qui vont avoir le droit de s'établir à un endroit notamment dans les outils de planification question évidemment centrale alors il y a deuxième dimension c'est l'accès au financement public quelles fonctions quelles activités par exemple au sein même des activités productives vont être soutenues par les pouvoirs publics en termes financiers et puis il y a peut-être aussi la dimension symbolique c'est-à-dire quelles fonctions ou quelles activités vont être considérées comme désirables ou indésirables dans le tissu urbain notamment dans la communication le city branding que font les pouvoirs publics et donc de ce point de vue là il faut souligner que ces concurrences met en présence des fonctions plus ou moins fortes plus ou moins faibles et que force est de constater qu'aujourd'hui l'industrie les activités productives pour utiliser le terme que j'ai retenu et bien ce sont plutôt des fonctions faibles comme le souligne d'ailleurs le plan industriel dans son rapport donc ceci amènera à la troisième session la session de cet après-midi où il s'agira de vraiment s'interroger sur ces relations entre fonctions en milieu urbain produced within the city alors pour conclure je voudrais dire ceci c'est que ces interactions entre différentes fonctions urbaines sont évidemment très fortement influencées par les politiques publiques à la fois par les politiques d'aménagement que soient les plans stratégiques ou les plans d'affectation du sol qui vont en gros orienter la présence ou l'absence de certaines fonctions en ville qu'est-ce qui va être fait des réserves foncières et notamment des réserves foncières publiques quels sont les subsides qui sont accordés à quelles activités et bon qu'est-ce qui est considéré comme des usages désirables ou non désirables de l'espace et ceci donc renvoie au dernier élément c'est que je crois que tout au long même s'il n'y a pas une session qui est consacrée tout au long de deux jours de rencontres on va s'interroger de manière transversale excusez-moi on va s'interroger sur l'impact des politiques publiques urbaines sur ces interactions alors voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous remercie cji